Le front de mer, c'est important pour nous, c'est notre chantier sur ce mandat majeur, puisque c'est la vitrine du bassin d'Arcachon, la vitrine d'Arcachon. Tous les arcachonnés s'y promènent et tous nos touristes viennent fréquenter le front de mer. Donc on a démarré ce chantier en octobre 2023 et ensuite nous attaquons depuis le 8 janvier la partie entre la rue Grenier et la place Pénaud avec les commerces qui sont installés, qui donc ferment leurs portes et rouvriront à partir du mois d'avril 2024. Ce chantier est éminemment important parce que c'est l'usage des piétons, des cyclistes et puis des consommateurs qui se tournent vers les restaurateurs. C'est aussi une esthétique entièrement revue et corrigée, passant par tout le mobilier urbain, le revêtement de sol, les lampadaires, l'éclairage, la sonorisation, tout est neuf. Et puis c'est aussi deux lieux de vie nouveaux, trois promontoires qui viennent séquencer le front de mer, qui sont des espaces de vie qui n'existent pas aujourd'hui. Et puis l'élargissement, l'emmarchement aux abords des deux jetés qui permettront d'avancer vers la mer. Et enfin, je veux insister sur l'idée qu'il y a 25% de végétation en plus de l'existant, ce qui va donner une respiration à la fois esthétique et utile pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est un beau projet qui va prendre 18 à 19 mois. Il sera livré en mai-juin 2025. Et il était utile et nécessaire d'embellir notre ville et particulièrement son front de mer. Musique Musique Musique